Récemment on a vu beaucoup de compos jouer autour des 4 cost niveau 2 au niveau 7, des compos comme Zeri, Aphelios ou même Azir. Mais il y a une composition qui va vous permettre de complètement casser le rythme de la partie, c'est Noxus. Je vais vous montrer comment dans une game ici j'utilise Noxus pour détruire l'early game et transitionner sur un board late game qui même sans 4 cost carry va vous permettre de win. On se retrouve ici sur mon propre gameplay, on a skip le stage 1, dans tout le cas on n'avait pas des units de fou, on a essayé de faire de l'économie ça n'a pas marché. Donc là niveau choix d'augmente, on va avoir Portable Forge, Escort Quest et Total Domination. Alors vous vous détez un petit peu de ce qu'on va prendre dans cette game du coup, mais Escort Quest c'est pas une super augmente si vous avez pas vraiment une certitude de gagner vos rounds. Parce que certes ça fait pas mal de gold en réalité, mais si vous perdez un round bah vous perdez beaucoup de value. Portable Forge c'est super en solution de repli, mais là on se retrouve avec Total Domination qui est une augmente qui est super forte dans les statistiques. C'est à dire que si vous regardez un petit peu les sites de stats, les stats sont super élevées et en plus je sais assez bien la jouer donc ici j'ai décidé de prendre Total Domination. D'abord on va quand même roll le reste, c'est une bonne habitude à garder bien entendu. On a Magic Wand en Proposition, Cut Above, c'est vraiment très spécifique, c'est soit si on joue vraiment AP, soit si on a un gros carréadé comme Jean, sinon c'est pas très intéressant. Et Total Domination dans tous les cas c'est mieux. Alors là vous voyez que Total Domination, une des grosses puissances de l'augmente c'est que ça vous donne directement les 3 Noxus, donc même si vous avez pas forcément un board Noxus, c'est pas forcément une mauvaise chose de le prendre. Tant que vous avez des items pour c'est totalement fine. Maintenant l'idée c'est que ici j'ai pas un board très fort, et en fait Noxus, comment ça fonctionne ? Quand vous battez un adversaire différent à chaque fois, vous allez récupérer un stack. Il faut battre au moins une fois à chaque adversaire de la game pour pouvoir accumuler le plus possible de stack Noxus et avoir beaucoup de statistiques sur vos champions. Maintenant ça marche aussi sur Total Domination, c'est à dire que Total Domination c'est un exécu sous un certain seuil d'HP, quand vos unités Noxus font des dégâts sur les adversaires, le seuil va monter grâce au stack Noxus. Donc en gros il faut faire un maximum de win en early game pour pouvoir stacker un maximum. Et alors là je fais un play qui est très 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 particulier, c'est un play qu'on fait une fois sur 1000 games. Mais Noxus comme on veut absolument gagner tous les rounds en early game parce que c'est ça qui va nous permettre de débloquer la partie, de vraiment snowball et de devenir super fort. Et ben je suis en stage 2 et je décide au niveau 3 de roll parce que je sais que j'ai beaucoup de paires en fait. J'ai une paire Irelia, j'ai une paire Viego, j'ai une paire Casio. Je sais qu'en fait ce qu'il vaut c'est que je gagne mon early game. Donc tant que je suis encore niveau 3, que les rolls sont remplis de one cost, ben j'essaie d'avoir au moins une upgrade pour essayer de win en fait ce premier round. C'est pas forcément le bon play ici en vrai, si j'avais une paire Samira je pense que c'était un play acceptable. Mais sans la paire Samira c'est pas forcément le meilleur play. Maintenant ça veut pas dire que c'est mauvais de le faire et vous allez voir que ça marche assez bien. Là j'hésite à le faire parce que je me dis dans tous les cas j'ai pas envie de faire Deagle parce que faut que je vende mon board pour le faire. Dans tous les cas j'ai pas envie de push parce que j'ai trop de one cost important à upgrade. Donc j'ai pas envie de continuer à rien faire sur ce round et à juste perdre de la value sur mon Noxus. Donc autant roll maintenant, de toute façon Noxus ça joue très agressivement en faisant des plays comme ça. Ne faites jamais ça quand vous jouez pas Noxus. Donc là je rentre Noxus avec une Cassio 2, avec une Irelia 2 j'ai pas eu le temps de faire vraiment bien mon play du coup. J'arrive pas à bien placer ce Zekie sur le Kled et à côté de ça en plus j'ai ma Cassio qu'en front line. Mais j'ai tellement de dégâts que c'est ok. En fait c'est aussi parce que Total Domination je sais que ça a beaucoup de valeur et que ça me permet de gagner des genres de round parce que l'exécute même dans le game est très fort. Maintenant sans Total Domination que ce round je pense qu'on le perd limite. Et donc là on va voir directement à Vigo 2. Je me rappelle m'être demandé à ce moment là est-ce que je rentre Vigo 2 vers cette Irelia. En fait le truc c'est que là je manque de front line j'ai beaucoup de dégâts donc dans l'idéal on veut rentrer ce Vigo 2 mais pas ce round là on peut pas encore le faire. On a déjà Cassio 2 donc cette Cassio et Smaokai on peut les vendre mais ça nous fait pas assez de gold il faudrait 8 gold pour pouvoir push le level. On va rester niveau 4. Vous voyez le positionnement on a bloqué toutes nos unités ensemble pour juste avoir plus de value sur ce Zekie. On aurait pu monter toutes les unités au lieu de les descendre mais les descendre ça permet en fait que la front line avance et que la backline reste en arrière. Et donc de protéger un petit peu la Cassio de cette façon là. Donc là on tombe pas contre des mecs très forts on tombe contre des mecs et on les augmente un peu slow qui leur permettent juste de scale. Du coup on les détruit tout simplement. L'idée c'est là vraiment de push ce Vigo. On a envie aussi de pas avoir à positionner comme ça tout le monde en backline c'est pas terrible c'est pas super optique parce que c'est vrai que votre Cassio et votre Samira sont plus vulnérables. Mais du coup on va avancer ses unités avec le Zekie et rentrer un Vigo qui lui va profiter très très bien du Zekie. Là on va gagner assez facilement ces rounds parce que forcément on a 3 upgrades plus total domination plus un slam d'un Zekie. Alors le Zekie ça nous empêche de faire un des items potentiels voire 2 de Darius c'est à dire la BT et l'IEU. Ces deux items qui sont super forts sur Darius. Le heal c'est trop important. L'IEU est très très fort parce qu'elle vous permet d'amplifier les dégâts que Darius a. Ils sont très élevés de base avec Noxus parce qu'il profite très bien de l'AP et de l'AD sur ses dégâts. Donc il est vraiment un burst de fou Darius en soi. L'IEU permet d'amplifier ça et c'est très fort. Ces deux items là sont un peu niqués par le Zekie mais le Zekie c'est un item qui donne beaucoup de stats en early. Ça donne de l'AD et beaucoup d'HP. Donc du coup ça vous permet avec en plus l'attaque speed que ça donne d'avoir vraiment une garantie de win streak. Donc c'est pour ça quand même que je laisse là même si ça me retarde un petit peu sur mes items. J'ai tout donné pour gagner sur cette early game concrètement. Donc là on va prendre un gant d'ailleurs sur le carousel. Le gant c'est vraiment le meilleur item de la compo à récupérer en carousel. Parce que là vous en falloir au moins 3 dans l'idéal peut-être 4 pour pouvoir être le plus optimisé possible dans votre compo. Avoir deux gants pour la Katarina. La Katarina on va vouloir lui mettre Joel Gantlet donc le spell crit. Et une hoge pour amplifier ce spell crit. Donc la hoge c'est la main de la justice avec une tire et un gant. Et une spark. On va vouloir lui mettre spark, hoge, spell crit. Voilà ça c'est pour Katarina. Pour Darius ça va être une titan, une BT et une IE. Ou alors une titan, une IE et une hoge. Donc ça ça va être des gears qui leur permettent de se heal et de tanker. Et pour la Katarina de réduire les résistances magiques adverses pour qu'elle puisse appliquer ses dégâts. Parce qu'elle va souvent appliquer ses dégâts en front line. Donc c'est pour ça que la spark directement sur elle c'est bien. Et donc là je suis en 4 de win streak. Je suis très bien installé. J'ai toutes mes upgrades à part le Kled mais bon c'est pas très important. C'est un 2-cost donc c'est plus dur de l'avoir. Et par contre j'en ai 2 quand même. J'ai toutes mes upgrades, je suis en total de domination. Le mec il a golden ticket. Voilà on va l'allumer. Donc là maintenant on a récupéré 5 stacks. Donc ça c'est excellent. On a vraiment un super setup pour arriver en stage 3. Pour mettre une grosse pression sur stage 3. Et comme je vous disais dans l'intro c'est le but de cette composition c'est vraiment de casser les chevilles des gens en mid game. En early mid. On veut vraiment détruire ce lobby dès le début de la partie. On va aussi mettre une pression qui va en fait les empêcher de facilement aller chercher leurs 4 costs niveau 2. Qui va aussi nous mettre assez bien pour avoir assez de ressources pour tranquillement jouer une fois qu'on arrive en mid late game. Et aller chercher nos niveaux 3. Donc on verra ça un peu plus tard. Mais le plan de jeu c'est vraiment d'être très agressif en early game. Tout en faisant un maximum d'économie. Donc là par exemple je vais me débarrasser de certaines unités pour faire 30 goals c'est important. Et ici je vais directement avoir de quoi faire une titan. Donc là on est vraiment sur un opener pour jouer cette compo qui est excellent mais qui est pas parfait. Et là vous voyez que j'ai directement vendu la Irelia. Je suis push et j'ai push niveau 6 et on roll down. Parce qu'on a 5 de win donc on peut continuer le win streak c'est très très fort. Et on va aller chercher ce Synoxus. Ça a trop de valeur. Donc on trouve pas directement Synoxus mais on trouve la Kata et le Darius. Qui sont des vraiment super unités avec les stats de Noxus. Et en plus de ça on a trouvé un Asus qui va du coup être un des meilleurs. Bah le meilleur niveau 7 en fait de la compo. C'est l'unité qu'on veut rentrer ensuite après les Noxus. Je reviens juste un coup sur les augmentes. Là j'ai en premier augment total domination. Donc il y a des gens qui peuvent me dire mais attends tu nous apprends à jouer Noxus mais ça va fonctionner que avec cette augmente. Donc ça sert à quoi ? En fait Noxus ça se joue avec pas mal d'augmentes différentes. Déjà tant que vous avez de Noxus upgrade en early game. Donc c'est à dire Samira 2, Casio 2 en early game c'est très fort. Si vous avez même un Swain 2 c'est excellent. Donc tout ça ça va vous permettre de bien snowball vos games. Et d'aller chercher quand même les stats Noxus. Donc dans tous les cas si vous trouvez quelques augmentes qui fonctionnent à peu près avec le truc ça devrait fonctionner. Maintenant il y en a certaines qui vous donnent vraiment très envie. Total domination c'en est une donc celle qu'on joue sur le game. L'augmente Noxus Crown donc la prismatique de Noxus qui vous donne des supers items. Un Darius c'est trop fort. Et il y a aussi deux augmentes qui sont un peu plus sous-côtés. C'est l'idéalisme. L'idéalisme c'est une augmente qui vous donne une hoge et qui amplifie les dégâts des unités qui portent une hoge. Ça c'est très fort sur Noxus parce que ça va amplifier les dégâts de Noxus. Et en plus hoge c'est des items qu'on veut absolument faire en Noxus dans tous les cas donc c'est excellent. Et à côté de ça vous avez aussi la forge en fait. Dans la forge si vous trouvez un Zonia ou un gold collector c'est des items qui iront soit pour le Zonia sur Kata. Soit pour le gold collector sur Kata ou sur Darius. C'est des superbes items donc ce qui se passe souvent c'est qu'on va jouer la forge. Parce que la forge ça contient deux items qui actuellement sont super forts. Et un Halloween et un sniper focus. Et on peut se servir des items un petit peu moins bon comme justement Zonia avec le collector pour aller jouer Noxus. Donc ça vous permet quand vous jouez la forge d'avoir quand même des solutions de repli. C'est pour ça que cette compo pour moi est très importante à connaître. Et super puissante dans la méta parce que si vous avez ce genre de planner vous pouvez en faire des top 1 assez facilement. Et donc là vous allez le voir ici je me rappelle un petit peu de cette game. On va roll directement on va toucher une Noxus Crown donc l'augmente dont je vous parlais qui vous donne des superbes items. Ça me donne directement mon Darius 2. Et en plus ça me donne la spade donc que rêver de mieux là on va juste mettre la spade sur le Nasus. Alors Nasus c'est le meilleur holder de la spade et même sans la spatule quand vous êtes niveau 7 vous avez envie de rentrer un Darius. Quoi Darius parce qu'il y en aurait qui pourrait se poser la question. On n'a pas juste envie de rentrer Rogue pour cette Katarina. En fait Rogue sur Katarina c'est pas terrible parce que les Rogue ça fait que votre unité va dash en backline. L'unité qui dash en backline ça va pas vous apporter grand chose si les dégâts sont appliqués aléatoirement tant que c'est une AO. C'est le cas de Katarina son spell dans tous les cas c'est juste une AO un petit peu aléatoire sur la map donc ça sert pas grand chose. Parce qu'au final cette Katarina dans tous les cas elle va faire ses dégâts souvent sur la frontline. Et en plus en fait c'est un peu comme un GA juste le Rogue mais ça apporte pas tant que ça au final. Maintenant Nasus c'est Juggernaut et c'est pour ça que ça vous apporte énormément à ce Darius. Parce que ça va lui permettre de tanker beaucoup plus surtout s'il a du heal. Darius il va tanker à la mort et en plus il va faire des dégâts de fou donc il va vraiment caper toute l'aggro faire des folies. Pendant votre Kata en fait exécute les adversaires. Et donc c'est là où vraiment Nasus pour moi a beaucoup plus de valeur que les Rogue qui sont en plus des unités un petit peu moins fortes. On a peut-être Echo qui est correct mais encore Echo ça fait pas grand chose tant qu'il n'y a pas des zones tant qu'il n'y a pas des choses. Là on reste au-dessus de 30 gold maintenant qu'on a vraiment une stabilisation correcte. On est super fort on peut assumer son HP on peut aller chercher une grosse grosse win streak sur cette game. Vous allez le voir de toute façon là ça se voit directement c'est qu'on est en train de péter la gueule. Vous voyez lui il a level up on est en train de casser la gueule à tous ceux qui jouent un peu plus slow qui décident de prendre des augmentes. Qui les font un peu moins spike qui sont un peu plus du scaling qui vont se jouer plus lentement à travers la game. On va leur péter la gueule pour aller chercher d'autres gants s'il faut maintenant on a déjà un gant on a envie de finir nos items parce qu'on est sur une grosse tempo. On a envie de vraiment appuyer la pression qu'on est en train de mettre sur ce lobby et donc il faut finir un item. Pour ça on va faire une Hoge et Hoge c'est en fait le meilleur item en las qu'on peut rêver qui fait que ça augmente nos suscrans. C'est augmentant nos suscrans là si vous l'avez prenez là vraiment instantanément parce que ce qui est trop fort c'est que ça vous donne mieux avec Darius. C'est son meilleur item potentiellement à Darius. Ça vous permet avec Hoge et Titan d'avoir vraiment un best-in-cloth super puissant donc là c'est le cas. On a push le niveau 7 directement même si ça nous remet un petit peu bas en gold parce que ça a monté les chances d'avoir dans les shops des 3 costs donc d'avoir des Katarina et des Darius. Et en plus ça me permet de rentrer directement Rogue. Je vous dis que c'était pas très important maintenant si ça peut se rentrer ça reste fort mais c'est plus important d'avoir Juggernaut ça c'est sûr. Quand vous n'avez pas la spat priorisez toujours un Warwick 2 ou un Asus 1 over un Rogue qui est pas terrible à moins que vous avez vraiment une condition qui fait que Rogue c'est fort une augmente autour des Rogue. Bon alors là un Rogue où je vais avoir 2 Katarina directement forcément c'est un peu plus simple à jouer. Maintenant du coup voilà on se retrouve avec 4 Kata, 4 Darius. On pourrait se demander c'est pas tant que ça. On pourrait peut-être se dire j'ai envie d'aller chercher un niveau 9, un niveau 8. J'ai pas forcément envie de rester au niveau 7 toute ma game and roll. Ça se fait si vous avez 2 Spats Noxus parce que si vous avez 2 Spats Noxus pour le coup vous allez pouvoir rentrer 9 Noxus au niveau 9 et ça veut dire que vous avez très envie dans ce genre de spot où vous n'avez pas 15 000 Kata, 15 000 Darius d'avancer dans la game et juste d'aller chercher vos options. Et hop on rentre 9 Noxus et ça c'est une très bonne condition de victoire. J'ai même pas besoin de Darus 3 ou de 4 à 3 pour setup un top 1 si vous avez 9 Noxus c'est vraiment énorme les stats que ça vous donne. Je me rappelle plus si dans cette game je l'ai mais si vous avez un Sion vous pouvez remplacer pas mal d'unités. Vous pouvez remplacer le Kled, vous pouvez remplacer la Cassio. Moi j'aime bien remplacer le Kled parce qu'en vrai Kled fait pas grand chose surtout qu'on veut le garder niveau 2. Alors là on pop le tome si on avait une Noxus ici par exemple on aurait carrément pu aller le chercher mais on va les prendre dans quelque chose que vous allez voir qui est intéressant c'est qu'ici on prend Shurima Embleme. Comme on a Nasus et Cassio déjà dans la compo qui vont rester bah le Shurima a pas mal de value parce que ça va donner de l'attaque speed, ça va donner de la DHP à une unité qui a déjà beaucoup d'HP donc vu que c'est en pourcentage à partir de ces statistiques c'est très très fort. Là je prends Shurima pour l'instant je le mets sur le Viego parce que je suis pas encore sûr de sur qui je vais le mettre etc. Et ma Kata elle a pas d'item et en fait je préfère juste que ce soit ce Nasus qui prenne le bœuf parce que comme c'est un 4 cost et qu'il a un item tout comme le Viego, il va prendre le bœuf de Shurima donc pour l'instant c'est le Nasus qui prend le bœuf je préfère que ce soit le Nasus plutôt que la Kata. Alors Rockcrest voilà donc des items, des items on a déjà vraiment des items super donc on a pas besoin de chercher des items en plus, Rockcrest c'est bien mais sans plus en plus c'est pour donner l'item à Darus et là il est déjà full item. Par contre Healing Orb c'est une des meilleures augmente, pareil vous voyez vous avez un gros opener, vous pouvez vraiment jouer Noxus vous avez je sais pas Samira 2 et ensuite vous avez Noxus, n'hésitez pas à... prendre Healing Orb et à partir dessus parce que c'est une des meilleures augmente du jeu pour jouer cette compo parce que dès que Darius va faire un kill il va se remettre full lui concrètement donc c'est excellent, s'il a déjà un peu de healing à côté de ça il est vraiment intuable. Vous voyez là ce Darius là les reset qu'il vient de taper c'est absolument fou, il meurt jamais il est fou l'HP à la fin du fight c'est aussi simple que ça. Avec Juggernaut il y a une super synergie et donc là je suis encore à 100 HP à ce stade de la game, là vous allez aussi pouvoir me demander ouais mais alors qui est-ce qu'on veut passer niveau 3 ? Alors très important passez Kata et Darius niveau 3 toujours, il y a des choses à éviter par contre, ne faites pas Klaid ou Swain 3. Actuellement en tout cas l'heure où je recorde la vidéo, faire Swain 3 ou Klaid 3 ça n'a pas beaucoup de valeur, ça vous apporte très peu en termes de statistiques. Swain en fait il gagne quelques HP, un peu de dégâts vraiment c'est rien donc les golds que vous allez investir sur ces unités ça sert à rien. Concrètement vous allez le faire dans 1% des games Noxus où vraiment vous avez tellement une sortie folle que vous allez toucher 7 Swain et vous allez vous dire bon bah pourquoi pas. Mais à part ce genre de scénario vraiment très 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 rare, moi je le fais jamais, on va me proposer 5 Swain et je vais les vendre. Pourquoi ? Parce que vraiment vous avez besoin de ces golds là pour aller chercher Katarina, pour aller chercher Darius. Chaque fois que vous achetez un Swain concrètement c'est un roll en moins pour aller le chercher. Vous avez besoin de le toucher tôt en plus parce que si vous laissez les gens un petit peu scale dans la game, tranquillement respirer au bout d'un moment, vous arrêtez de roll, vous laissez baisser en HP pour être sûr de toucher vos unités etc. Et bien peut-être que les adversaires vont récupérer les ressources qui leur permettent de vous battre vous plus tard. Donc pour ça il faut vraiment garder une tempo, il faut vraiment être assez fort dans la game au bon timing. Ça ça s'apprend en jouant la composition vous allez le voir. Là on récupère une Kata avec un gant donc là on est vraiment super bien. Maintenant bon c'est sûr que c'est pas des supers items Kata parce que on pourrait lui mettre le TG donc c'est à dire les deux gants ensemble mais c'est un peu suboptimal. On a vraiment envie d'avoir des bons items sur elle parce qu'avec des bons items elle fait des dégâts absolument fous. On pourrait aussi dire qu'on lui met le TG. Derrière on va chercher des items Nasus parce que Nasus il a Chorima et il va faire des dégâts de fou lui aussi. Alors ce que j'aime beaucoup avec Nasus par rapport à Warwick parce que Warwick on pourrait se dire Aiden Challenger c'est très intéressant. Mais en fait Warwick même s'il a un Fear d'ailleurs, son spell est très intéressant, il va stun les adversaires. Le truc c'est que Nasus va voler les résistances adverses et du coup permettre en plus grâce à Samira qui fait la même chose de vraiment avoir des adversaires qui ont peu de résistance et de permettre au Darius d'avoir plus de reset. Ça c'est très intéressant en plus c'est une unité qui a des grosses base stats, qui a beaucoup de HP de base, qui a beaucoup de résistance de base. En plus vous avez vu avec Chorima, avec un Chorima plus 1 vous pouvez jouer Chorima dans cette compo et gratter beaucoup de statistiques. Donc c'est vraiment une compo qui se base sur énormément de statistiques donc plus vous en avez plus vous êtes fort. La recette pour gagner avec Noxus, beaucoup de statistiques, beaucoup de puissance de board en early et vous avez normalement une compo qui tient la route. On commence à arriver sur des gens qui ont des assez bons setups, là on voit Zagranda qui a vraiment un setup avec une Kai'Sa2 à ce stade de la game, c'est vraiment pas dégueu, c'est pas incroyable mais c'est pas dégueu. Lui pareil il a Aphelios, Aphelios c'est pas forcément un counter de votre compo mais sur certains setups, si voilà par exemple comme ici il a un GS ou quoi, les dégâts qu'il fait sont tellement colossaux que le temps que votre Kata ou votre Darus marche vers l'Aphelios, des fois ils peuvent se faire tuer. Donc on perd l'Astric, on est plus à 100 HP malheureusement mais maintenant bien entendu je vais vous l'imaginer un petit peu mais ça veut pas dire que la game est finie mais ça veut pas non plus dire qu'il faut absolument roll down et se mettre à aller chercher 4 à 3 maintenant, Darius 3 instantanément, on peut temporiser encore un petit peu, on peut utiliser toutes ces HP, en fait les HP c'est des ressources dans le jeu les gars donc ça veut dire qu'on a assez de ressources pour être tranquille pendant un moment, on touche des Darius, on touche les Kata donc là ça pourrait donner envie vraiment de roll down, on va descendre, on va voir où ça nous mène mais on va pas forcément roll down directement parce que j'ai trop d'HP pour roll down, peut-être descendre un petit peu voilà à 40 voir ce qui se passe mais là j'ai un Darius en plus par contre et donc là on va descendre. Et là vous voyez je touche beaucoup de Darius 3 donc on a envie de descendre jusqu'à Darius 3 donc maintenant qu'on a Darius 3 on s'arrête et on a 7 Darius, s'il y a personne d'autre qui joue Darius dans la game, on devrait être assez tranquille pour potentiellement faire un Darius 3 et ça ce serait une condition de victoire vraiment aisée et on va vouloir chercher ça, il me semble que lui on le bat, je suis plus sûr, il a quand même une Kalista 3 qui fait un peu peur, malheureusement c'est ça et du coup je peux pas faire l'économie sur le Aphelios et ça ça me retarde sur l'économie qui me permettrait d'aller chercher ce Darius 3 mais dans tous les cas, Kata 3, Darius 3, quand vous avez réussi à mettre une pression comme ça dans le lobby, ça reste une très bonne condition. Donc on va jouer autour de ça, j'ai roll down parce que j'avais un 8ème Darius, si j'avais eu que 7 Darius je serais resté au-dessus de 40 gold, on n'a pas envie de descendre trop bas, on a envie de garantir de toucher ce Darius, parce que si on descend à 0 et par contre on touche pas là ça peut nous mettre assez dans le mal pour qu'on rate un top 1 assez facile. Là je vois des gros setups quand même, le mec avec sa Zeri en face, le Aphelios, il y a vraiment des très gros setups dans la game, c'est vraiment pas des compos pourris, on affronte des très très gros joueurs sur leur composition et nous vous allez voir qu'en fait on s'en sort pas du tout si mal, là on a réussi à gagner contre un des joueurs de Zeri par exemple. Vous voyez que j'ai fait des aîkés sur Kled, alors sur Kled c'est assez intéressant parce que ça donne pas mal d'HP les aîkés donc ça lui permet à Kled d'avoir plus de shield parce que c'est shield scale sur les HP et aussi parce qu'en fait dans Noxus vous allez avoir beaucoup d'AP, beaucoup d'AD, donc beaucoup de stats offensives, qu'est-ce qui vous manque avec ça ? Dada speed pour que Kata génère ses castes et que Darius aussi génère ses castes mais aussi pour qu'ils mettent des autos parce qu'ils ont beaucoup d'AD, les aîkés ça va être le meilleur item autour de votre composition une fois que vous avez tous les items de Kata et de Darius, pour l'instant j'ai pas tous les items de Kata mais en même temps j'avais pas lui mettre 2 épées, 2 belt ce qui lui a permis de faire les aîkés, on a juste décidé de faire des aîkés et de se dire bon bah ça va nous faire de la puissance. Et vous voyez aussi que j'ai mis le TG sur Samira et pas sur la Katarina parce que je me suis dit on est assez fort dans la game pour simplement aller chercher les items Katarina un petit peu plus tard grâce au carousel comme ici, et donc là il y a une spat Noxus qui bien entendu est très intéressante, je pense qu'on la prend d'ailleurs, maintenant le truc c'est qu'avec 2 spat Noxus on pourrait se demander si on peut pas aller au niveau 8, voire au niveau 9 et aller chercher les 9 Noxus, alors le truc c'est que comme j'ai beaucoup rôle pour trouver Darius etc, là on commence à avoir une économie où ça coûterait genre 150 gold d'aller au niveau 9, faut pas trop y penser, en plus c'est pas 150 gold uniquement juste pour aller au niveau 9, c'est 150 gold plus les gold qu'il faut toucher pour Sion, tout ça mélanger plus ça veut dire qu'on va pas forcément toucher la 4 à 3, niveau puissance, certes c'est excellent mais les chances qu'on y arrive sont pas énormes, autant jouer autour d'un truc très safe qui est faire 4 à 3, mais lui avec sa Kalista malheureusement il a un gros matchup contre les Juggernaut parce qu'il a juste à beaucoup auto-attaque et en fait dans tous les cas on se fait one shot, peu importe la résistance qu'on a, une 4 en plus et là du coup on est à 8 kata, même si on est juste avant un PVE, on va affronter les monstres juste après, c'est pas grave il faut absolument qu'on aille rolldown ici parce qu'en plus sur le chemin on peut trouver des Nasus potentiellement, et là on trouve une Katarina et je vous jure que la puissance du bord, des décuplés, alors si je me rappelle bien ici j'ai vraiment beaucoup pris de temps avant de hit, alors j'ai touché un Nasus, vous voyez j'ai 8 Nasus, 8 kata donc quand même les chances de top 1 sont assez élevées, dans tous les cas il faut qu'on touche un des deux si on veut vraiment pouvoir se permettre de battre ce genre de joueur là, je suis sûr que je le bats par contre mais c'est assez close donc c'est un peu risqué quand même, il faut vraiment qu'on aille chercher ces upgrades là, à ce genre de timing, et donc là je me sépare de Viego parce que j'estime que en fait juste rentrer qu'à Juggernaut ça peut potentiellement être le play parce que j'ai un énorme Darius et aussi j'ai un Nasus qui a Noxus et du coup c'est très intéressant de stacker les Juggernaut pour eux, donc là comme je l'ai dit Rogue c'est pas forcément super intéressant sur Kata donc on décide à la place de ça de jouer ces unités là, malheureusement je suis un peu obligé entre guillemets de jouer Cassio over Samira, je préfère Samira parce qu'elle baisse les résistances des adversaires, je suis obligé de jouer Cassio parce que ça me donne Shurima sur mon Asus ou sur ma Katarina, ici d'ailleurs je le mets sur Katarina voilà parce qu'elle est niveau 3 maintenant, elle a un item et donc ça va me permettre d'avoir une Katarina qui a plus d'attaque speed, plus d'HP, peut survivre plus et du coup faire peut-être un cas de plus, et avec un dernier item on devrait vraiment avoir une compo très très haut cap donc c'est vraiment avec puissance de board excellente en late, alors lui ça reste mon pire matchup hein, il est très très dur à batt mais vous voyez avec l'assassinat de Total Domination donc l'augmente, l'exécute plus les dégâts élevés des Noxus, même la Cassio a réussi à la battre, et alors oui, une autre erreur à pas faire hein, c'est que dans cette composition il va pas falloir faire d'anti-heel, donc tout ce qui est Red Buff etc on va essayer d'oublier, pourquoi ? Parce qu'en fait vous avez déjà Cassio et Katarina qui vont anti-heel, donc vous pouvez vraiment vous concentrer sur les items offensifs sans avoir peur de perdre de l'anti-heel, donc là il y a vraiment un board de fous furieux hein, vraiment vous voyez ce que je veux dire, il a Sena 2, il a Warmog Zone sur son Sion, il a un mode de zone sur Sion etc, mais la compo c'est tellement n'importe quoi que on va le détruire même malgré ça, et voilà, top 1 sur cette Game Noxus, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur Twitch, on prépare actuellement des tournois, on s'entraîne beaucoup, merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine, salut tout le monde